Musique You, au tapis ? You, 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 hop ! Ouais, trop fort, génial, très bien ! En milieu urbain, un chien qui ne répond pas aux ordres d'immobilité est en danger, vraiment en danger. C'est pourquoi apprendre à votre compagnon à ne pas bouger sur commande est une priorité. Il y a de nombreuses règles de conduite qui nécessitent un minimum de fixité. Au tapis, par exemple, à temps, assis, debout, couché, pan, contiennent en substance une part d'immobilité. Même le fait de demander à un chien de marcher au pied implique qu'il accepte de s'immobiliser quand le conducteur décide de s'arrêter. Commençons donc par la règle au tapis qui est particulièrement pratique pour travailler l'immobilité puisqu'elle permet de visualiser précisément, facilement, l'endroit exact où le chien doit être pour le récompenser. Super, génial. Très fort, écoutez. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. L'immobilité, c'est vraiment le truc qui va faire que vous allez être considéré par les gens autour de vous. Ce n'est pas tellement qu'ils marchent au pied à côté de vous parce que ça, il y a plein de gens qui arrivent à garder leur chien à côté d'eux. C'est la capacité que vous aurez à le garder à distance dans une situation précise. Donc, au départ, évidemment, ce que vous commencez par faire, toujours, toujours, c'est dans un environnement calme. Et donc, le meilleur moyen pour travailler l'immobilité, le premier truc, la première règle de conduite la plus facile, entre guillemets, pour vous comme pour le chien, c'est le tapis. C'est d'avoir un support. Donc, j'ai pris le tapis du jou. Donc, comme toujours, il faut définir une règle très précise. Donc, quand vous allez avoir un tapis, moi, par exemple, la règle, vu que ce n'est pas un tapis à rebord, c'est à partir du moment où j'ai dit ça au tapis, si je dis ça, ça, ça voudra dire que ce sera confortable d'aller poser deux pattes avant sur le tapis. Alors, on se fout pas mal de savoir si le chien, il est assis, debout, couché, ce n'est pas trop le problème. Il ne faut surtout pas attendre l'immobilité du chien sur le support. Au début, il faut surtout féliciter exactement, précisément au moment où le chien a les deux pattes sur le tapis. Donc, pour ça, toujours pareil, vous allez commencer par faire ce que vous faites. Évidemment, c'est simple. Vous posez votre tapis. Votre point, votre centre d'intérêt, c'est précisément le tapis. On va principalement regarder le support. Notre centre d'intérêt, notre focus, il est là, sur le carré de tissu. Deuxième étape, évidemment, on va regarder cet endroit-là et essayer de lui montrer avec les doigts vers où il faut aller. Mais le problème, c'est que le chien, il ne sait pas obligatoirement où est-ce qu'il faut aller la première fois. Donc, il faut l'encourager, évidemment. Les encouragements, c'est des tons toniques. Vous pouvez dire n'importe quoi, mais sur des tons toniques. Moi, j'ai tendance à faire des... Vous voyez, dès que je fais... Ça, c'est un encouragement. On sent tout de suite que le chien est réceptif à ça. Et donc, je vais faire... Et dès que le chien... Mais au moment... Même s'il n'est pas immobile, au moment où les deux pattes touchent le support, c'est là où je vais faire... Waouh, super ! Ça ne le fera que le temps où le chien va poser les pattes. Ça peut durer un quart de seconde. Mais au moment où il touche, c'est le moment où je vais être confortable, où ça doit être confortable, où il est félicité. Donc, si je fais... Allez, allez, allez ! Hop ! Dès que ça va toucher... C'est pour ça que c'est deux pattes et pas quatre. Allez, allez, allez ! Ouais ! Ico, Ico ! Oui ! Vous voyez ? Voilà, super ! Bravo, mon chéri ! Super ! Très bien ! Génial ! Et donc, je vais bien regarder... Là, Ico ! Super ! Très, très bien ! Et donc, le chien, il peut être dans n'importe quelle position. Très bien, Ico ! Génial ! Super, mon Ico ! Génial ! Voilà ! Super ! Alors, vous voyez, là, par exemple, il n'y est plus. Allez, 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 allez ! Si vous regardez bien, comme le tapis n'est pas très grand... Ouais ! Bravo, Ico ! Super ! C'est à vous de... C'est pour ça que vous comprenez bien que quatre pattes, ce serait beaucoup trop compliqué. Parce que ça me permet... Il y a des moments où il a trois pattes, deux pattes... Donc, c'est les deux pattes... Il a les deux bords de pattes qui touchent le tapis. Ouais ! Super ! Bravo, Ico ! T'es trop fort ! Génial ! Super ! Si vous perdez du temps à vouloir le toucher... Par exemple, si je veux essayer de faire ça... Bon, là, il s'est arrêté, je peux caresser... Mais il ne faut surtout pas se dire... Il touche les deux pattes, je touche ! Alors, ça, c'est une catastrophe, parce que là, le chien, il va être tout de suite... Il va se coller sur vos mains, par exemple, ainsi de suite... Donc, il ne faut surtout pas toucher le chien. Il faut surtout parler. Parler avec un ton très doux. Bravo ! Et le problème, c'est la synchronisation. C'est... Avant l'instant, ce n'est plus l'instant. Après l'instant, ce n'est plus l'instant. Donc, il faut faire très attention à ça. Il faut vraiment bien regarder le tapis. Vous voyez, par exemple ? Voilà, mon chéri, super ! Donc, il faut absolument qu'il se positionne mes deux pattes dessus. Allez, c'est fini. Et quand je dis que c'est fini, ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut. Allez, on repart ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501